Je suis ravi d'être ici. Moi, j'ai commencé dans un petit village du Gard. Les Gardois meilleurs que les Férolités ! Et puis après, j'ai fait 5 ans dans une pseudo-start-up du côté du domaine de Grammont, pas loin du théâtre, des 13-20. Après, j'ai fait 3-4 ans dans une SS2I entre Montpellier et Aix. Juste pour vous dire que je suis quand même un peu du coin. J'ai perdu l'accent, mais je suis quand même un peu du coin. Après, j'ai fait 5 ans chez SmartView. Et après, là, j'ai commencé à bouger SmartView, Paris, le Sud. C'est bien la barbe, elle te va bien, Yacine la barbe. Bravo. Et après, j'ai rejoint Binext, une boîte parisienne pendant 5 ans. Et là, ça vient de changer à nouveau, parce qu'on est rachetés. Donc, je suis content de voir tous les vieux copains et les vieilles copines, ou jeunes. Enfin, je connais les vieux. Ok, alors, ce que je vais essayer de faire... Bon, je vais rester là, ouais, c'est en micro. Allez, hop. Je vais rester là, c'est en micro, parce que, habituellement, je la donne en ligne, cette conf, et j'ai des petites fiches. Et c'est assez pratique, je vous recommande d'avoir des fiches papier plutôt que des slides en visio. Et là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que forcément, j'ai scanné mes fiches, je vais les projeter. Je vais essayer de prendre un petit scénario, parce que sinon, il y a plein de choses qui sont mal comprises. Il y a plein de choses dans mes slides qui sont fausses, au passage, mais je les explique. On va dire que vous êtes le groupe de coach avec lequel je bosse habituellement chez Binext. Ok, il y a une quinzaine de coachs avec qui on bosse. Et comme je suis le plus vieux, ils ont l'immabilité de m'écouter. Et comme toute boîte qui est quand même pas mal spécialisée en coaching, agile, organisation, tout ça, on a une ligne éditoriale, c'est un peu comme si vous achetiez Le Monde, Libération ou Le Figaro. Il y a des lignes éditoriales, donc je fais comme si vous étiez mes... Mais, c'est bon, enfin bon, vous avez quand même ? L'équipe des coachs, et on discute de ce que l'on voit dans l'agilité, et voilà les messages qu'on peut se passer, et ce qui compte pour nous. Ok ? Je tente le pomme F, et ça va trop vite. On a un souci, là, en ce moment, c'est... Enfin, on a un souci, non ? C'est un souci de riche, c'est... L'agil s'est tellement répandu que forcément tout le monde... Enfin, ça fait dix ans, hein ? Ça fait dix ans qu'il y a des articles, l'agil est mort. Mais bon, on a toujours cette discussion sur cette agilité, c'est nul, c'est bien, c'est pas bien, c'est pourri, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien ? Et comme on est une équipe de coachs, pour nous, c'est important de se poser la question, de savoir ce qui est bien, vous et moi, et ce que l'on devrait faire. Ok, la première chose qui m'irrite excessivement en ce moment, c'est que tout le monde est en train de parler de back to basic. Vous voyez plein de trucs. Allez, chez les clients, vous êtes les coachs de l'équipe, quand vous entendez un client vous dire back to basic, vous l'arrêtez. Ça commence à être le début des emmerdes. Ok ? Basique ne veut pas dire essentiel. Basique veut dire superficiel. Basique, tel que les gens l'emploient dans le domaine du coaching agile, je vais me chauffer, ça va venir, je vais reprendre le micro. C'est superficiel, c'est qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Je vais y venir rapidement. Ce que j'aimerais, c'est que les gens disent retour aux fondations. Je prends des cours de guitare avec un vieil américain, c'est pratique le truc en ligne. Et il a utilisé ce terme, il m'a dit non, non, mais dis pas, c'est là dont je tire cette inspiration. Ne dis pas basique, Pablo, dis fondation. Basique, c'est du toque, c'est simple, on s'en fout, c'est la fondation. Fondation, ça change tout. Ok ? Je vais y revenir, je vais donner des exemples. Fondation, c'est essentiel. Donc on discute. Premier exemple, le daily stand-up, c'est un outil, c'est basique. Moi, quand vous dites que vous faites un daily stand-up, vous ne me dites rien, en fait. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas grave si j'enfonce des portes ouvertes, ce n'est pas grave si on est tous d'accord. C'est même bien si on est tous d'accord. Une équipe auto-organisée, ça, c'est un principe fondamental. Est-ce que l'équipe est auto-organisée ? J'ai entendu quelqu'un qui faisait un camban avec ses enfants. Est-ce qu'on est en train de discuter du fait que si on fait tout à la fois, on ne fait rien et qu'on est en train de s'interroger de, quand on commence quelque chose, combien de temps ça met pour finir ? C'est ça qui va compter, dans le camban avec les enfants. Ce n'est pas juste leur dire qu'on fait un camban. Qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en œuvre ? Quelle est la fondation de la... Je reprends le micro ? J'ai l'impression que ça souffle. Quelle est la fondation de... Qu'est-ce qui se passe derrière le camban ? Qu'est-ce qui se dit ? Ok. J'incrimine personne. Ou alors, si vous préférez, à l'inverse, j'incrimine tout le monde. Ok. On est tous nuls. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. J'incrimine personne. Qu'est-ce qu'on essaie de faire mieux ? Qu'est-ce qu'on essaie de changer ? Ça nous aidera tous tous les jours dans la vie de tous les jours. Donc, en tout cas, si vous êtes l'équipe de coach avec laquelle on discute, c'est faites attention, vous n'arrêtez pas aux apparences. Deuxième apparence très courante, par exemple. C'est des exemples. Vous pouvez en avoir plein, des exemples. Oui, on a un product owner. Alors, ok, on sait très bien tous ici que ça ne veut rien dire. Moi, mon critère de succès dans ma conversation avec vous, là, et le critère de succès que j'ai en conversation constante avec l'équipe, c'est que tous les jours, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? On ne se pose pas la question, est-ce qu'on a un product owner ? On se pose la question, est-ce qu'on a un bon équilibre, bonne répartition des pouvoirs entre ceux qui décident du quoi, du pourquoi, ceux qui décident du comment, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet équilibre ? Moi, ça s'appelle product owner ou autre chose, je m'en fous. Il y a un deuxième truc qui m'énerve. Ce slide est faux, mais ça me permet de lancer la conversation. Ce slide est fake. Il dénonce une fake news, mais il est fake. Mais bon, on va en parler. Le deuxième truc qui m'énerve beaucoup, c'est « Non, non, mais moi, tu comprends, on est différents, je prends ça et ça. » On fait le basique, et puis je prends ça et ça. Vous ne pouvez pas prendre ça et ça. C'est comme si vous faisiez une recette de cuisine et que vous disiez « Non, mais là, je ne prends pas le sel. » Votre pain, ça dépend, en Italie, il y a du pain sans sel, d'accord ? Mais sans sucre, votre gâteau, il n'est pas bon. Faites attention. Quand on commence à vous dire « Je prends ça et ça et je ne prends pas ça, parce que chez nous, c'est différent, parce que c'est nous, c'est comme ça », on en reparlera après dans les slides. Est-ce qu'on doit tout prendre ou pas ? C'est un très mauvais point de départ. C'est dommage. Ce que j'attends de tout le monde, ce que j'espère de tout le monde, ce que j'attends de l'équipe de coach, si on dit que vous êtes l'équipe de coach avec l'équipe de travail, c'est une exigence. Une exigence sur derrière le daily scrum, daily stand-up, ce que vous voulez, qu'est-ce qui se cache ? Derrière le product owner, qu'est-ce qui se cache ? Quand on dit « Je prends ce que je veux », ah non, mais pourquoi tu prends ce que tu veux ? Ok, bon, ça c'est ce que je vous disais, une recette de cuisine. Je vais voir si je l'évite ou pas et si on discute après. Ce qui résume un peu ces deux gros problèmes qui me servent de point de départ pour notre conversation, c'est, par exemple, c'est résumé dans cette citation qui est sortie dans une étude sur le management en 2006. J'imagine que tout le monde comprend l'anglais aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas, je traduis. Le management, quand il parle de people, il parle du management, c'est une étude sur le management. Et les gens, en règle générale, copient les pratiques les plus visibles, les plus évidentes, mais qui sont les moins importantes. Donc vous êtes tous conscients de ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est qu'on ne se met pas debout devant un tableau pour se mettre debout devant un tableau. On nomme pas un product owner pour nommer un product owner. Tout le boulot, toute l'exigence, c'est de travailler sur ce qu'il se cache dessous, derrière. Qu'est-ce qu'on veut derrière un daily scrum ? Qu'est-ce qu'on veut derrière un daily scrum ? Qu'est-ce qu'on veut derrière un camban ? Dans la cuisine, même si là je peux comprendre qu'on veut juste commencer à sensibiliser les enfants, il n'y a pas de souci. Il y a un besoin de recherche d'exigence. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup ce problème en entreprise ? Parce que les entreprises sont très 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 réfractaires à cette approche agile, en fait. C'est la super méga mode, et c'est très bien, c'est tant mieux, de toute façon, en fait, personne n'a le choix, parce que le monde dans lequel on vit appelle ce genre de réponse. Et de mon expérience à moi, vous avez la vôtre, tant mieux, 90% des cas, c'est factice. Alors après, pas de problème, on peut commencer de façon factice, parce qu'on n'a pas envie, puis finalement on découvre quelque chose, on y goûte, puis ça change. On est peut-être obligé de commencer de façon factice, parce que c'est beaucoup trop difficile de démarrer véritablement les choses en entreprise. Tout est... Il n'y a pas de jugement, en fait, si vous voulez. Je ne vais pas arrêter de critiquer les entreprises, mais il n'y a pas de jugement. Elles peuvent changer. Ce que je voudrais, c'est qu'elles l'entendent et qu'elles essayent de changer ça. Je ne dis pas qu'elles sont foncièrement mauvaises ou que c'est foutu. Je dis juste, voilà, si on ne se dit pas la vérité, on va avoir du mal à progresser. Ma vérité, la mienne, c'est que 90% des entreprises que j'accompagne ou que je croise sont très, très loin de bénéficier véritablement de ce dont elles pourraient bénéficier en utilisant cette approche agile, parce qu'elles ne le font pas. Elles font un agile qui, en ce moment, aux Etats-Unis, s'appelle le fake agile, ou que là, on pourrait dire agile factice. Pourquoi ? Parce que ça ne change rien. Donc, c'est assez pratique de dire qu'on fait quelque chose sans finalement rien changer. Mais vous en êtes conscient de ça. Bon, ça leur coûte beaucoup d'argent et de temps. Moi, j'ai des gens qui prennent un temps fou pendant un ou deux ans à simuler une application agile. Je ne reste pas un ou deux ans, on en parlera après. Mais deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça ne change pas et que ça soit vraiment en surface. Et c'est dommage, parce que ça ne sert à personne. Ça peut se comprendre, mais c'est dommage. Changer, ça voudrait vraiment dire les bousculer, ceci dit. C'est pour ça qu'ils freinent. Je vais directement à... Non, je vais trop vite, là. Je voudrais directement aller à d'autres slides, en fait. D'habitude, j'ai mes trucs papier. Changer, ça va vraiment les bousculer. Je vais revenir à celui-là, après. Voilà, je vais aller directement sur celui-là. Pourquoi ces entreprises, elles freinent, elles freinent, elles freinent, elles freinent ? Parce que ça va demander trop de changements, tout d'un coup, cette approche agile. Ça va bousculer trop leurs lignes hiérarchiques, leurs façons de faire. On est quand même confrontés à des entreprises dont la promesse à leurs employés, c'était tu rentres chez moi, tu n'en sortiras jamais. Dans le bon sens du terme. Tu feras toute ta carrière et tu grandiras chez moi et rien ne bougera. Et voilà le plan de carrière. Et tout d'un coup, c'est remis en question. Et tout d'un coup, on leur dit, ben non, ça ne va plus être ça. Tout d'un coup, on leur dit, ça va changer. Et tout d'un coup, on leur dit, ben, le management, ce n'est plus le management auquel on pensait il y a 30 ans. Donc, en fait, ton plan de carrière de management, il n'a plus trop de sens aujourd'hui. Et donc, tu devais diriger de plus en plus de gens. OK, mais aujourd'hui, diriger, ça veut dire complètement autre chose. Et en fait, tu auras moins de gens parce qu'on réorganise les équipes comme ça et elles sont auto-organisées. Ce n'est pas audible. Enfin, en tout cas, c'est très, très dur pour des gens qui se sont engagés dans une vie et tout d'un coup, ça bouscule complètement les choses. C'est très, très dur pour un top manager qui a l'habitude de donner, d'être écouté tout le temps, tout le temps, de décider de tout et on lui demande de retourner la table. Donc, je m'amuse à faire une limite. Les entreprises de plus de 20 ans, c'est complètement arbitraire. Prenez-le comme une limite un peu molle, mais grosso modo, les entreprises qui ont beaucoup d'histoires, celles qui ont beaucoup de mal à désapprendre, celles justement qui ont fait des promesses. C'est normal, c'était un plan de civilisation, un plan de culture dans un certain sens. Voilà ce qui allait arriver. Et tout d'un coup, ça bouscule complètement les choses. Donc, les entreprises, en fait, elles évitent, elles simulent ou elles contrôlent. Ok, elles simulent comment ? Elles simulent en faisant semblant de faire des daily scrums, en faisant des daily scrums, même pas semblant. Elles font des daily scrums mais qui sont creux, qui n'ont pas d'exigence derrière sur, en fait, là, on est en train de synchroniser les points de vue d'une équipe pour être sûr que tout le monde puisse travailler régulièrement, tranquillement. Ou, tiens, on est en train de donner un rôle de product owner et de dédier, en fait, une responsabilité. C'est pas moi, pas grave. On est en train de dédier une... Ah si, je suis passé en veille. Pardon. On est en train de dédier une responsabilité. On est en train de bien séparer le quoi, le comment. Tout d'un coup, on remet les gens du métier un peu plus au centre et on sépare la façon de faire de la façon de penser, de prioriser. On essaie d'équilibrer les pouvoirs. Ça, c'est pas la question. Quand on fait un product owner, on veut surtout que ça soit à peu près un truc de surface. On veut que ça soit nos anciens MOA, on veut que ça soit nos anciens chefs de projet. On veut que rien ne change. Et puisque c'est compliqué, les product owners, en fait, ils vont être dans la DSI, ils vont pas être côté métier. Enfin, vous connaissez tous ces dérapages. Et c'est dommage. Parce qu'on est vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Et effectivement, il va y avoir ce agile bashing. On va rentrer dans l'agile. C'est nul. En fait, ça marche pas. Comme ça marche pas et comme c'est nul, je vais juste prendre deux, trois trucs basiques et je vais les adapter à notre sauce. Parce que vous comprenez, nous, on est différents. Et on en est à ce moment-là. On en est où la grande majorité des entreprises ne donnent pas les moyens de vraiment faire la différence. Elles ont peut-être un peu chaud aux fesses avec le Covid, mais on va voir. Ça va peut-être, on va en parler après. On est en train de rater ce passage où on a vraiment un mouvement de mode et il n'y a pas de fonds dans la grande majorité des cas. Je dis les entreprises de plus de 20 ans, c'est celles auxquelles je suis le plus, avec lesquelles je travaille le plus. naturellement, vous avez plein de jeunes pousses, de jeunes entreprises qui, elles, démarrent. Et comme le mindset, la culture, l'état d'esprit est différent, ça se place très bien, ça enchaîne. Donc, mettre en œuvre les fondations, c'est difficile, ça change tout. Et c'est là-dessus que ça demande du courage managérial. Et ce courage managérial, c'est pas du tout ce qui est recherché actuellement. C'est dommage. Ok, il y a un gars qui a beaucoup pensé les entreprises dans les années 80 qui s'appelle Mintzberg. Je ne sais pas si ça se voit bien, là. Ça, c'est un schéma de Laurent Morisseau qui l'a fait là-dessus. Et en gros, il dit, voilà, une entreprise, ça a un cycle de vie. Là, il est très résumé, très caricaturé dans un certain sens. Au début, c'est entrepreneurial ou missionnaire. Missionnaire, ça peut être, dans le bon sens du terme, ça peut être, il faut de l'éco-responsabilité. Je crée une entreprise là-dessus. Entrepreneurial, c'est j'ai une super idée, etc. Ad hoc, c'est, vous avez vu, on a réussi à vendre ça en présentant ça. Créons notre entreprise. Puis après, il y a deux, trois grands, grands schémas. Je n'ai même pas le... En gros, il y a une approche industrielle. Ne regardez pas trop les trucs. Mais en gros, il y a une approche industrielle. Après, il y a une approche produit. Après, il y a une approche service. Puis si l'entreprise continue de vivre, elle peut tomber dans un dernier stade du cycle qui est la politique. La politique, c'est le moment où la question interne devient plus importante que la question externe. Est-ce que mon produit est bon ? Est-ce qu'il touche son public ? On est encore dans la phase produit. C'est bien, on travaille bien. Est-ce que je vais être nommé à la tête du produit ? Et est-ce que dans trois ans, je vais pouvoir atteindre la zone Europe ? Là, on est dans de la politique. Qui je vais avoir dans mes équipes si je déclenche ça ? Là, on va avoir de la politique. Est-ce que je suis sûr de ne pas me planter quand je délivre ce produit ? Parce que sinon, il y a Jean-René et Isabelle qui vont me tomber sur la gueule au Comex. Là, on est dans de la politique. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de vieilles entreprises, vieilles dans l'âge, qui ont basculé côté politique. Normalement, c'est le dernier état avant la mort. Après, vous imaginez bien que des grandes banques, des grands organismes d'État, les grandes banques, ou d'assurance, ou d'autres, même si elles sont privées, elles sont tellement des piliers de l'économie française qu'elles ne vont pas disparaître comme ça. Mais on ne sait jamais avec l'arrivée du Covid. Donc, qu'est-ce qui peut... C'est un cycle de vie où on peut revenir en arrière. Il y a des bonnes nouvelles. On peut revenir en arrière, d'accord ? Vous pouvez très bien atteindre un niveau politique. Et puis, finalement, il y a un changement de dirigeant profond, un changement de bord, où il y a le Covid, un événement, et clac, vous vous reposez la question, vous vous fabriquez. Et malheureusement, on est beaucoup là-dedans. Et donc, comme on est dans du politique, on ne veut surtout pas... Le sujet numéro un, c'est politique. Est-ce que je vais réussir à être nommé là ? Est-ce que je vais réussir ça ? Est-ce que je ne vais pas avoir d'ennui à cause de ça ? Donc, le sujet numéro un, c'est surtout pas se poser les questions de la fondation, de... Oui, mais attends, en fait, si on n'équilibre pas les pouvoirs dans l'équipe qui fabrique, l'équipe qui dit quoi, etc., on n'aura pas un truc intelligent. Cette question, on ne se la pose pas, puisque notre objectif numéro un, c'est d'abord d'avoir un bon... D'avoir un simulacre de bons résultats. C'est d'abord d'assurer mon plan de carrière. C'est d'abord de ne pas être mis en défaut avec mes équipes. Il n'y a pas de trois... On ne suit pas trois objectifs en parallèle quand on manage. On en suit un. Enfin, dès qu'on se met à en suivre plusieurs, ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. On en suit un. Et à partir du moment où on suit, la grande majorité de ces entreprises qui finalement ont vécu et sont passées à un stade politique, le sujet n'est pas d'appliquer agile et donc on a des problèmes, et donc ce n'est pas intéressant, et donc on a de agile bashing, etc., etc. J'en reviens finalement à ces slides qui n'étaient peut-être pas si loin. Pourquoi les gens raffolent de safe ? J'ai mis safe en exemple dessous. C'est compliqué à expliquer, safe. Il y a un grand tableau. Tu fais quoi, là ? Il y a ça, il y a ça. En fait, c'est simple à mettre en œuvre parce qu'il suffit de suivre ça un peu comme un manuel IKEA, vous savez. Alors, on a eu une discussion avec Anthony, le sujet n'est pas l'intelligence de IKEA d'avoir ramené les choses à une sorte essentielle, à un autre essentiel. Mais les entreprises raffolent des trucs qui paraissent compliqués parce qu'au moins, c'est simple à mettre en œuvre et en fait, ça n'a pas vraiment d'impact. Moi, j'ai beaucoup tendance à dire aux équipes, mais aux équipes, là, à vous, autour de moi, attention, si c'est compliqué, c'est simple à mettre en œuvre, mais surtout, c'est l'inverse qui est important. Quand c'est facile à dire, ça cache beaucoup de complications, en fait. Si je vous dis, OK, allez, on s'auto-organise. En fait, c'est galère. OK, allez, faisons émerger les meilleures idées. C'est galère. Faisons de bons feedbacks. C'est galère. Mettons en place safe, c'est facile. C'est facile. Montez un meuble IKEA, c'est facile. Je suis le truc. Il y a zéro profondeur. Il y a zéro valeur. C'est facile. Et regarde, je fais du safe. On s'en fout. Ça n'amène rien. Donc, je pense que ça va le faire toutes les deux minutes. Donc, moi, je suis à la recherche de cette exigence. Dans l'équipe des coachs dans laquelle nous sommes, je vous dis, on se projette, on veut cette exigence. Il y a plein de gens qui vont faire des daily scrums, qui vont faire des product owners, qui vont faire du safe. Pas de problème qu'ils le fassent. On ne souhaite pas ça. OK ? On essaie de se poser la question des fondations, de qu'est-ce qui se cache derrière. On sait que dire des choses simples, c'est ce qui se révèle très difficile. Et on sait que dénoncer des trucs très compliqués, en fait, il suffit de le suivre qu'une recette de cuisine, mais ça n'amène rien derrière. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas gros, on est petit, il y a de la place pour tout le monde. Voilà ce qu'on se dit. Je continue à penser que les entreprises devraient quand même faire véritablement... Essayer d'aller au-delà des apparences, essayer d'aller au-delà de... Je simule, je fais semblant, je fuis, j'évite, je contrôle. Déployer un framework, c'est une façon de contrôler. OK, lui, il va faire ça, lui, il va faire ça. Ce n'est pas laisser d'espace. C'est contrôler. OK ? C'est dommage, mais c'est dommage, d'autant plus que je pense sincèrement que si elles prenaient leur courage à deux mains, elles pourraient vraiment avoir des résultats surprenants. Je ne dis pas que c'est facile. Prendre son courage à deux mains, elle pourra avoir des résultats surprenants. Voilà un truc typiquement facile à dire et très compliqué à mettre en œuvre. OK ? C'est compliqué. C'est galère. C'est fatigant. Mais cette recherche d'exigence fait toujours, aujourd'hui, la différence. Donc là, on est tous secoués par la partie Covid. Donc on est plutôt en mode survie. Mais les aspects concurrentiels ne sont pas effacés. Et cette concurrence, on y répond toujours très, très bien avec l'agilité. Donc, vous devriez continuer à se poser des questions. Elles ont besoin de courage. Je vous ai dit, en fait, je n'y crois pas trop. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prenait vraiment son courage à deux mains et qui changeait les choses dans ce type d'organisation. Pas beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont au pied du mur qui n'ont pas le choix. Beaucoup plus le sentiment d'urgence quand ils sont coincés. Ça, je l'ai vu. Et pour ça, le Covid est une aide, naturellement. Encore, il y a deux ans, on nous sort tout le temps, tout le temps. Non, mais on ne craint rien. On ne va pas bouger. Moi, j'essaie de dire assez grosse structure. D'accord, mais dans 15 ans, peut-être que ce n'est pas le cas. Maintenant, je pourrais presque dire dans cinq ans. Je ne leur souhaite pas de... Je ne sais pas si je leur souhaite de mourir ou pas. l'entreprise, pas les personnes, naturellement. Et puis que chacun puisse repartir dans quelque chose de différent et vivre une aventure différente. Vous savez, c'est trop con, mais on ne vit qu'une fois. Le courage, le truc le plus difficile que j'observe dans tous ces dialogues avec les entreprises, c'est désapprendre. Tout le monde parle de transformation, de changer. Ça aussi, c'est... C'est juste qu'en ce moment, je prends des cours de guitare que j'aime beaucoup, mais c'est juste des trucs qui reviennent et qui me posent des mots là-dessus. Désapprendre, c'est le plus dur. En fait, les entreprises de plus de 20 ans, c'est les entreprises qui ont tellement appris de choses que tout d'un coup, elles doivent apprendre autre chose. Ça devient trop difficile. Et toutes les nouvelles entreprises, comme elles n'ont rien appris, elles grandissent en faisant et elles font en faisant. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elles. Même Binext, qui a 5-6 ans, je ne sais pas où ça en est, SmartView, même Binext, là, je vois, donc on est racheté, donc on est confronté à une culture très proche de la nôtre, mais quand même avec des variations. Eh bien, il va falloir désapprendre des trucs. C'est ça, le truc le plus dur. Désapprendre. OK ? Est-ce qu'il y a des transformations agiles réussies depuis les 20 ans ? Moi, je m'amuse à vous dire très, 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 très peu. Dans ce type d'entreprises qui ont un gros passé, grand passé, dans les petites nouvelles qui arrivent et qui se créent comme ça, il n'y a pas de souci. Je pense que désapprendre, c'est la chose la plus dure. Donc, on dit beaucoup, il faut suspendre ses croyances. Il y a un truc très important. Quand on est confronté à des clients qui font semblant, qui évitent, qui essayent de contrôler, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on commence à entamer comme discours ? Pour avoir ce niveau d'exigence, pour commencer à toucher les fondations et ne pas rester en surface, on parle d'expérimentation. OK ? D'accord, l'équipe ? Vous utilisez expérimentation comme terme. Expérimentation. Expérimentation, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Quand on vous dit qu'on essaye, déjà, on a l'impression qu'on ne pourra pas vraiment revenir. Donc, vous dites qu'on expérimente. D'accord ? On suspend nos croyances. Donc, on travaille toujours, de toute façon, ça reste de l'agilité, on travaille sur des petits morceaux qui nous permettent de se sentir autorisés, d'y aller et d'expérimenter. On a un souci, c'est un peu ce que j'évoquais quand je vous disais fake news, on peut prendre ce qu'on veut, oui, non. C'est quoi cette conversation de... Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous faites de l'agilité, c'est émergent, c'est adaptatif et puis moi, quand je vous dis que je ne prends que ce que je veux, vous m'engueulez ? C'est quoi ce truc-là ? Vous êtes cons ou quoi ? Oui ? Il a raison de nous dire ça, le client, la personne accompagnée. On ne peut pas en même temps lui dire qu'on est émergent, adaptatif et lui dire qu'il fait les choses mal. Enfin, ou lui dire qu'il n'a pas le droit de prendre ce qu'il a envie de prendre et parce que chez lui, c'est comme ça. Tout ce qu'il dit est complètement recevable. Quand on lui dit que c'est contextuel, ça dépend du contexte, mais par contre, non, non, ne faites pas comme ça. On est dans un paradoxe qui nous fait bien mal. D'accord ? On se tire des balles dans le pied régulièrement là-dessus. On a une difficulté, c'est le désapprendre qui est associé à ça. OK, le client, la personne à accompagner qui est toute nouvelle là-dedans, en fait, elle lit tout ce qu'on lui propose à travers son prisme et toutes ses propositions sont une façon d'éviter, de simuler. Elle ne réussit pas à sortir de sa mémoire à elle-même, elle ne réussit pas à sortir de ce qu'elle a appris et en fait, toutes ses propositions d'adaptation sont souvent pas bonnes parce que rappelez-vous, on copie les trucs. Ça, c'est très, très important comme citation. Si je réussis à bouger mon écran. Rappelez-vous, on copie les choses les plus évidentes. La personne, elle va copier ce qui est le plus évident. Attends, on prend juste les murs avec les post-it et puis les gens debout. Donc, on a un vrai paradoxe qui est compliqué, c'est d'accord, vous allez adapter, d'accord, vous allez prendre ce que vous voulez, mais quand vous aurez vraiment goûté au truc, ça, c'est une difficulté que l'on a. Je n'ai pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut arriver et dire vous n'avez pas le choix pendant trois mois, vous allez en bouffer stricto sans su et puis après, on pourra se poser les questions. Trois mois déjà, c'est court pour vraiment se rendre compte de ce que l'on est en train de dire. Donc, on ne peut pas non plus arriver comme ça et leur imposer. On est dans une difficulté. On est dans une vraie difficulté où on doit s'adapter au contexte dans lequel on intervient. Il est tout à fait normal que les gens nous disent ben oui, chez nous, c'est différent, il faut s'adapter. Oui, par contre, ce ne sont pas les adaptations que vous proposez qui sont probablement les bonnes. On est dans une vraie posture compliquée. Il faut être bien ancré pour pouvoir dire aux gens ok, mais alors, je vous suggère plutôt ça comme expérimentation. On essaie pendant trois mois, six mois et après, on se repose la question. Est-ce que c'était la bonne adaptation ? Et peut-être qu'un des points de sortie, c'est dans un an, deux ans, c'est vous qui décidez de toutes les adaptations. Avant, on en discute ensemble parce qu'il y a plein de contre-intuitifs. J'aurais pu mettre dans un troisième truc qui me gonfle bien, donc le basique, je prends ce que je veux et c'est du bon sens. C'est du bon sens à deux tiers. Un tiers de contre-intuitifs, c'est beaucoup. Il y a des choses qui sont contre-intuitives. Il faudrait de la chance pour bouger ces entreprises. Alors là, ce slide, il est toujours compliqué quand il y a marqué les bons coachs, ça veut dire qu'il y a des mauvais coachs. Oui, ça veut dire qu'il y a des mauvais coachs. Ça ne veut pas dire des mauvaises personnes, primo. Et c'est cyclique aussi. On est bon, on n'est pas bon, on n'est bon, on n'est pas bon. Donc, il faut faire attention à ça. Toute la difficulté qu'on observe à mes yeux dans les entreprises, d'évitement, de simulation, on observe aussi plein de travers chez les coachs. Donc, à l'équipe de coach, je leur dis ne tombez pas dans ces travers, s'il vous plaît. Je pense qu'on tombe dans des travers de coaching en ce moment parce que justement, on se prend le mur des entreprises. On a un autre souci, c'est que ça fait dix ans, là, j'ai le tour Montpellier. Chaque année, j'imagine qu'il y a des sujets nouveaux, chaque année, j'imagine qu'il y a des réflexions nouvelles sur le métier. Et les entreprises, elles n'ont pas bougé depuis dix ans, ou très peu, ou elles font semblant d'avoir repris le vocabulaire. Et donc, en fait, on va beaucoup plus vite que le marché et on tourne dans le vide. On tourne dans le vide. C'est peut-être aussi une des raisons de cette conversation qu'on a ensemble. C'est, OK, on arrête d'avoir des nouvelles idées sur le métier de coaching agile, d'agilité. On sait. Le monde, il n'a pas changé, a priori, autour de nous. Le Covid a plutôt accentué cette complexité qui est bonne pour laquelle l'agile répond. Maintenant, on remonte notre niveau d'exigence pour dire, bon, on le fait vraiment parce que là, on tourne dans le vide. Et comme on tourne dans le vide, j'imagine qu'il y en a qui pètent des boulards. Je suis dans le sud, j'ai le droit d'utiliser cette expression. Il y en a qui pètent des boulards là et qui s'en sortent pas. Ils vont quand même au boulot tous les jours. Tous les jours, ils essayent de bouger un gros truc et tous les jours, ils se prennent des murs. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ces coachs, ils ont besoin de s'évader. Ils ne nous rendent pas service, mais ils s'évadent. Ou ils vont pas au cœur de la mêlée parce que c'est trop usant, trop fatigant. Ils vont au contour du terrain. Je vois un peu cette folie dans les titres. Là, je me suis amusé à mettre à gauche ce que j'aurais aimé. Ce que j'essaie de dire aux gens autour de moi, c'est que vous mettez coach, coach agile, c'est encore différent. On a une complication entre coach, dev, perso, etc. Ou facilitateur, ou consultant, pas de problème. Le coaching, le mot coach, il y a un très bon bouquin, je vous donnerai la ref à la fin, qui est sorti où comment s'inscrit le coaching et le coaching agile dans le conseil. Les quatre à gauche me vont bien. Et puis, maintenant, il y a des créateurs d'écosystèmes résilients. Il y a des jardiniers des possibles. J'ai deux, trois copains là-dedans et il y a même mon titre, un de mes anciens, un truc LinkedIn à moi là-dedans. Donc, pas de problème, je suis premier à avoir dérapé. Ça ne nous aide pas, je pense. Aujourd'hui, moi, quand je vais voir un client et qu'il me dit « Attendez, vous, c'est quoi votre titre ? Je cultive l'épanouissement des gens ? » Mais écoute, on ne va peut-être pas t'envoyer discuter avec le client parce qu'on part mal. Ce n'est pas toi qui vas réussir à... Enfin, je ne leur reproche pas. On a des conversations régulièrement. Moi, je suis taquin. J'aime bien les chambrer quand on discute. Autre chose, il y a les serious games. Il y a les fanatiques des serious games ou des icebreakers. très bien. Là, vous avez un icebreaker qui, manifestement, vous avez beaucoup de bien et qui était très utile. Très bien, ça sert à ça, un icebreaker. Ça ne sert pas à transformer une entreprise. Alors oui, la somme des icebreakers peut changer des choses, mais le cœur du sujet n'est pas là. C'est tout. Qu'on ne fasse pas des icebreakers ou des serious games, le cœur du sujet, s'il vous plaît. OK ? On parle de sketchnoting. Sketchnoting, je vous recommande les lectures de Dan Rome, R-O-M, et il y en a un, c'est défaire le papier serviette, je crois, un folding de napkin, et le sketchnoting, c'est ça. On discute à bâton rompu avec un dessin finalement assez pauvre mais qui permet de tout d'un coup rendre visuel la conversation et qui permet d'ancrer la conversation sur deux, trois... Info-clé. OK ? Maintenant, c'est devenu des trucs comme ça. OK ? Très bien pour la personne qui les fait pour elle, pour mémoriser pour elle, elle le garde dans son cahier mais qu'elle n'aille pas essayer de me communiquer un truc avec ça. D'accord ? Mais c'est très bien pour elle. J'ai rien contre fondamentalement juste qu'on n'en fasse pas le sujet des transformations ou de l'agilité. Aujourd'hui, l'agilité, il y en a certains, c'est les serious games, les icebreakers, le sketchnoting et les jardiniers d'essentiel, je ne sais pas quoi. Nous, j'ai l'impression qu'on a un truc au pied qui nous empêche d'avancer. On a envie de mettre consultant, on n'a plus envie de mettre coach à gilet. Je le comprends, il me manque un truc là. On y reviendra. Je le comprends, c'est dur, c'est vraiment dur comme job. On se prend des murs, on n'avance pas, quand ça avance, c'est jamais grâce à nous, quand ça n'avance pas, c'est toujours à cause de nous. C'est super dur. Il n'y a pas de cause à effet dans ce job. Vous avez une temporalité qui galère. Ça, c'est un autre message qu'on donne beaucoup aux jeunes coachs qui arrivent dans les équipes chez nous. C'est attention, c'est fini de je fais ça, j'obtiens ça, je fais ça, j'obtiens ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu galères pendant 4 mois dans la gadou et tout d'un coup, il y a des trucs qui apparaissent. Ou tout d'un coup, il y a des trucs qui apparaissent puis ça disparaît pendant 5 mois. Il n'y a pas de cause à effet, il y a une temporalité très bizarre. C'est un boulot usant. Donc, je comprends qu'ils pètent des boulards et qu'ils aient besoin de respirer. Ça commence à nous faire du mal. On est en train d'en revenir. Sur tous ces titres, il y a pas mal de gens qui sont en train d'en revenir. Je vais être très positif là-dessus. Donc, tout ça, c'est quand même assez négatif. Ce n'est pas grave, c'est bien, c'est le job. C'est de la gadou. Le job, ce n'est pas un truc. Le job que l'on a, ce n'est pas un truc propre. C'est de la gadou. Il faut qu'on aime avancer dans la gadou. Si vous n'aimez pas ça, bougez. Enfin, il y a 10% des cas où, ok, c'est super net, nickel et on doit aller, on doit monter le niveau encore du truc. C'est assez rare. Et faites gaffe, quand ça vous arrive, vous vous attaquez comme c'était la gadou, donc à 400%, et vous dites, ils vont prendre 20% et puis, blah ! Oh, putain, merde ! Enfin bon. Donc, je me dis, tiens, il y a une conférence qui est organisée par Dragauche, Dreptaté et une équipe autour de lui chez Vinex qui s'appelle la School of Product et régulièrement, il a vie de Jeff Patton. Donc, on commence à bien connaître Jeff Patton qui est un des inventeurs de User Story Map, donc une belle référence américaine, mec adorable. On est dans les couloirs et Jeff Patton, il va me remonter le moral. il m'attrape, il dit, putain, Pablo, j'en peux plus. J'en peux plus, en fait, ça ne bouge pas aux Etats-Unis, ça ne bouge pas du tout. On ne réussit pas à faire bouger les choses. Vous réussissez, vous, des transformations ? Je dis, ben non, on galère à mort. Vous réussissez, vous, des transformations ? Ben non, on galère à mort. OK, on galère à mort, les gens ne veulent pas bouger. Ouais, écoute, je me dis que là, dans le speech de clôture, je vais mettre une citation anglaise qui est « the change will follow the earth », qui veut dire « le changement n'arrive qu'avec le corbillard ». Ça veut dire quoi ? Ben, il va falloir que ceux qui sont aux manettes meurent. Je dis, OK, d'accord, est-ce qu'on a une citation comme ça chez nous ? Je ne sais pas. Mais, il est, donc, ils ne m'aident pas sur le positivisme. Voilà, il va falloir que les classes dirigeantes changent. OK, donc, en fait, ce n'est pas 5 ans, c'est 20 ans. Et, en plus, on l'a foulé, j'ai 2-3 jeunes binecteurs qui me disent « tu sais, il y a des jeunes, c'est pire ». Bon, OK. Mais, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir du changement qui arrive par des changements générationnels et il faut attendre. Il peut y avoir un sujet que j'évoque un peu en filigrame depuis le début qui est l'espérance de vie des entreprises. Je caricature un peu en disant de 60 à 20, vous tapez « companies life expectancy » ou « lifespan expectancy » sur Google et vous allez tomber rapidement sur des diagrammes. Ça descend, ça remonte, mais en gros, c'est en train d'aller vers le bas. C'était quand même 60 ans, il y a 100 ans, l'âge moyen d'une entreprise et ça a quand même frôlé les 10, 15 ans au boom en 1999-2000, à l'effondrement de la bulle en 2000. C'est remonté à 20 ans, mais c'est quand même beaucoup plus bas qu'avant. On peut peut-être se dire que les entreprises voyant qu'elles périclident, ça va peut-être nous aider. Je pensais à « désapprendre ». Je vous ai parlé de « désapprendre ». Vous avez vu tout ce mouvement digital factorisé et tout ? On n'est pas capable de désapprendre dans l'entreprise. Donc le plus simple, c'est qu'on refabrique à côté. Ces entreprises, elles vont peut-être disparaître parce qu'elles refabriquent quelque chose à côté. J'en sais rien. Il faut des exigences sur ce qu'on attend, pourquoi on le fait, etc. Pourquoi j'ai mis « agile et capitalisme » en dessous ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Toute l'agilité, c'est une très bonne réponse dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Dites-le vous, ça, quand même. On est là pour rendre dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Si on n'était pas dans un monde capitaliste, l'agilité ne serait absolument pas la réponse. La réponse est l'agile parce qu'on veut être dans un monde capitaliste. Je ne lance pas un débat politique. Moi, je n'ai absolument pas de souci avec le capitalisme. Je m'achète deux belles guitares, comme vous l'avez compris, et je me prends des cours avec un prof de Los Angeles. Pas cher. C'est incroyable comme ce n'est pas cher. Je vous filerai le tuyau, ceux qui veulent. Un mec qui a joué avec Albert Collins, avec Bibi King et tout. C'est incroyable. Bon, mais quand même, on ne se voile pas la face. Il ne faut pas que je m'appuie, Madé Yacine. On ne se voile pas la face. L'agilité, c'est une très bonne réponse dans le monde capitaliste dans lequel on est. Donc, l'espérance de vie des entreprises, la mort des dirigeants, compliqué. C'est facile d'être positif. Moi, je serais content si ceux qui estiment pas nécessairement le faire aujourd'hui dans la salle et c'est pas grave. Je vous dis, il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir ce niveau d'exigence. Vous sortez, vous essayez d'avoir un peu plus de niveau d'exigence. OK, le délice crème, pourquoi on le fait ? OK, qu'est-ce que je vais lire comme bon bouquin qui me permet de monter le truc ? J'accepte plus certaines choses. Non, il y a des choses, je décide de ne plus les accepter. Alors, attention, ne vous mettez pas en danger. On va en parler après. Mais quelques interrogations que j'essaye d'appliquer à moi. et que je demande à l'équipe d'appliquer. Vous y allez au moins trois, quatre mois dans les accompagnements. En dessous, on ne se rend pas compte de ce que l'on vit. À trois, quatre mois, on se rend compte de là où on est dans l'entreprise. Où sont les difficultés ? Où sont les problèmes ? Est-ce que l'entreprise veut avancer ? Ou est-ce que l'entreprise ne veut pas avancer ? Donc, vous avez trois, quatre mois glissant. Vous regardez toujours cette période de trois, quatre mois. Et si depuis trois, quatre mois, il n'y a plus rien qui se passe et ça ne bouge plus, partez. C'est très compliqué cette question d'à quel moment je pars d'un accompagnement agile. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de notion de cause à effet. On est dans une temporalité pas du tout linéaire. Donc, dire je pars, peut-être que vous partez juste au moment où tout d'un coup, il va y avoir une mayonnaise qui va prendre. Donc, moi, mon conseil, c'est trois, quatre mois. Trois, quatre mois pour se plonger dans le sujet, vivre le contexte. Trois, quatre mois glissant. Si pendant trois, quatre mois, il ne se passe rien, c'est peut-être le moment de partir. D'accord ? Si l'attitude n'est pas bonne, qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose ? On regarde l'attitude, on regarde quels sont les messages qui sont envoyés, on regarde s'il y a des choses qui sont déclenchées, on regarde si on essaye d'aller dans cette direction d'exigence de l'agilité. Ça se voit. Qu'est-ce que j'ai mis dessous ? Alors ça, c'est une discussion avec Claude, qui est passé à Claude Aubry, qui est passé il y a un mois à Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a comme bullshit job dans l'agilité ? Eh ouais. Donc je n'ai pas envie que mes coachs agiles fassent du bullshit job. Du bullshit job. Vous avez lu ce bouquin de Greber ? Qui l'a lu ? Levez-moi les mains, voir juste un peu, je vois. Personne. OK. Bon. C'est un bouquin très intéressant sur... C'est un bouquin très intéressant sur le... Tous ces jobs qui ne riment plus à rien, qui remplissent l'espace et qui foutent en l'air nos vies. Donc il y a beaucoup de coachs agiles et je ne leur reproche pas, c'est pour ça que j'ai mis la pyramide de Maslow à côté. Ils ont d'abord besoin de vivre, de nourrir leurs enfants. Vous savez, ceux du Kanban. On a d'abord besoin de vivre, d'avoir un toit et de se sécuriser avant de commencer à se dire « Pablo, tu nous fais chier à vouloir monter le niveau d'exigence. C'est normal. Il n'y a aucun mal à ça. D'abord, vous sécurisez votre environnement de vie et d'abord, vous prenez des plaisirs. Si vous avez le choix, si vous pouvez bouger, essayez de bouger quand vous pouvez bouger. La loi des deux pieds. D'accord ? Trois, quatre mois. Trois, quatre mois, on bouge. C'est dur. On est quand même... Sur le coaching agile, c'est plus difficile. Sur le scrum mastering, c'est plus difficile. Sur les product owners et les tech, c'est quand même très facile aujourd'hui de bouger. Moi, je vis dans un monde très agréable parce que tous les gens que j'embauche, je peux les virer facilement. Je peux les virer facilement parce que demain, ils trouvent un job comme ça. Donc naturellement, je ne vire personne facilement et vous comprenez que c'est quand même beaucoup plus simple quand quelqu'un quitte l'entreprise, que ce soit cette personne qui la quitte ou que ce soit nous qui disions qu'en fait, on ne fonctionne pas bien ensemble, on arrête. C'est quand même beaucoup plus agréable en tant que dirigeant de se dire quoi qu'il en soit, cette personne, dans le mois, elle va trouver autre chose. On n'est pas dans un domaine où quand on a viré la personne, on se dit putain, est-ce que je ne suis pas en train de mettre complètement en péril sa vie ? Et ça, c'est très agréable pour nous. Donc vous essayez d'avoir un regard dans les 3-4 derniers mois. Vous n'oubliez pas ce que j'ai essayé de vous dire dès le début de façon maladroite, il me faut toujours du temps, un peu de chauffe. Basique n'est pas fondation. Arrêtez de faire du basique, faites-moi de l'essentiel. Basique, ça veut dire je ramène un petit truc, faites-moi vraiment de l'essentiel, ramenez un petit truc, mais essentiel. Parlez d'amélioration continue, faites-moi vraiment de l'amélioration continue. Vous posez vraiment les bonnes questions sur ce qui a marché ou pas et vous essayez vraiment de mettre en oeuvre avec un vrai pouvoir de décision et d'auto-organisation dans la période suivante. Juste ça, vous voyez, c'est facile à dire. C'est super dur à faire. Par contre, remettre en place des rétrospectives et aller voir sur le wiki la liste de tous les formats de rétrospectives. Et là, j'ai fait celle Star Wars, et là, j'ai fait celle Lucky Luke, et là, ça c'est facile. Et pourtant, il faut aller voir un fichier, lire, alors là, c'est 30 minutes ça, 15 minutes ça. Ça, c'est exprimé de façon précise, compliquée, c'est vide. Faites-moi une vraie rétrospective régulièrement. Comme un sportif, j'aime pas les sportifs, mais comme un sportif qui court, qui s'entraîne, qui a mal aux jambes, il refait la même course, il refait la même course. Ouais, là, il progresse. Et la rétrospective, qu'est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on a vraiment changé ? En fait, on peut pas décider de ce qu'on a le droit de changer. Alors attends, ça rime à quoi ? On ne peut pas la peine de simuler des rétrospectives si on ne peut pas changer un truc. Alors, on ne peut pas tout changer, c'est normal. Où s'arrête la frontière dans l'organisation ? Une exigence de dirigeance et de clarifier, ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. S'il n'y a rien où ils n'ont pas le droit, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils aient un espace. Mais basique n'est pas fondation. Ramenez-le. Si vous voulez faire peu de choses, très bien, mais soyez exigeants dessus. OK. Autre chose, je fais très attention à ne pas me dire que tout ce qui est bien et bienveillant est mieux que confrontant et mauvais. Souvent, les accompagnements ou les séminaires, pas les accompagnements, mais les séminaires, on va dire, qui ont eu pas mal de confrontations amènent beaucoup plus de fruits que les séminaires dont tout le monde sort super ravi. Les séminaires dont tout le monde sort super ravi, ça me fait dire qu'on s'est bien amusé, mais pas forcément beaucoup plus. OK. Je suis désolé, je vous ai mis des noms de philosophes. Là, ça fait très name-dropping, comme on dit, mais c'est très facile à lire, Nietzsche, contrairement aux apparences. Et aller lire par-delà le bien et le mal, c'est très facile à lire. Vraiment, c'est un truc très cool à lire, un peu rock'n'roll. C'est absolument pas quand on essaye de faire le bien qu'on génère le bien. Des fois, c'est quand on fait du mal qu'il y a un bien qui en ressort. Je ne vous dis pas qu'il faut faire du mal partout. Je vous dis juste qu'on ne tombe pas dans la caricature de si on est bienveillant et qu'on ne fait que des trucs bien, ça va amener du bien. Non, il y a plein de leviers derrière qui sont très différents. Et des fois, quand vous avez clivé une réunion, tout d'un coup, il y a des choses riches qui en ressortent. Quand vous avez clivé une position, quand vous avez tapé un coup de pied dans la fourmilière, ça, c'est des grosses approches de systémie. En systémie, vous pouvez arriver et donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Forcément, ça bouge les lignes. OK, on est en train de bouger des choses. Après, il faut un peu... On se donne une dette en tapant un coup de pied dans la fourmilière. Après, il faut récupérer le coup de pied qu'on a filé quand même. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de tout ce qui est bienveillant et bien et tout ce qui est confrontant n'est pas bien. Ne mettez pas une morale derrière toutes ces choses-là. Il y a plein de choses très intéressantes quand vous êtes en rupture, quand vous êtes clivant, quand vous êtes confrontant. Un bon coach, il l'est confrontant. Un bon coach... Vous savez, toutes ces histoires de posture basse, de posture haute. Traduisez-le en posture basse sur le fond, sur le contenu. Ce n'est pas moi, client, qui connais ton métier. Ce n'est pas moi, client, qui sais ta vision, ce dont tu as envie. Par contre, moi, posture haute sur le cadre. Ça, c'est un peu ce que je vous disais sur le paradoxe de OK, tu adaptes, mais non. Là, oui, mais là, non. Posture haute, c'est non. Si les gens n'ont pas le droit de prendre un changement dans la rétrospective, ça ne sert à rien de faire des rétrospectives. Posture haute sur le cadre, posture basse sur le contenu. Et Platon, amusez-vous à lire, allez sur Google ou un autre, tapez audiobook, Carmide, c'est C-H-A-R-M-I-D-E. Ça doit être une demi-heure. Vous l'avez en audiobook, si vous voulez le lire, c'est 60 minutes, 60 pages ou 80 pages. Platon, vous savez, Platon, la maïotique, l'accouchement, je pose des questions et je vais te faire accoucher. Allez lire, Platon. Enfin, c'est Socrate. On est d'accord, on parle de ce Platon écrit Socrate. Allez lire Socrate. Et vous allez voir le petit bâtard que c'est dans ces conversations. Il ne cherche qu'à manipuler et à planter son adversaire. Donc, ne soyons pas naïfs. Et c'est très bien ce qu'il fait, Socrate, d'après ce qu'écrit Platon. Allez lire ces choses-là et on sort des images d'Epinal sur le coaching bienveillant. Ne confondons pas coaching d'organisation et coaching de dev perso. OK ? Dans Systemy, il y a des choses très confrontantes dans le dev perso aussi, potentiellement. Dernière chose, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si je suis à l'heure en retard. C'est bon ? OK, on pourra faire des questions. Dernière chose, donc j'essaie de clôturer comme ça la conversation, disons, avec les coachs. Comment est-ce que je peux l'atteindre un peu ce truc d'exigence ? Je commence à me poser des questions. Cet atelier-là, cet icebreaker que je suis en train de monter, je le fais pour moi, pour me faire plaisir à moi, je le fais pour faire plaisir à mon client, ou je le fais parce que ça amène quelque chose à l'objectif. C'est compliqué, cette question d'objectif, parce que des fois, les clients nous demandent quelque chose et puis on se dit non, mais ce qui est bien pour l'organisation, c'est ça. Alors ça, c'est pas cool parce qu'on est un peu les missionnaires qui disent non, mais ils se plantent. Donc, il faut faire attention à ça, naturellement. Par contre, des fois, il y a quand même une lecture en ce que demande le client et ce que demande de façon implicite l'organisation, ça peut varier. Bon, je vous ai perdu là-dessus, ou oublié. Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour vous, parce que c'est pour faire plaisir au client, ou parce que c'est l'objectif que l'on cherche à poursuivre. C'est important. l'icebreaker qui a été fait en intro, il a été fait pour que l'équipe des organisateurs se détende et se fasse plaisir, pour vous faire plaisir à vous parce que comme ça, ils vous mettent dans la poche, ou parce que c'est la bonne façon d'ouvrir l'agile tour. Très bien, moi je pense que c'était la bonne façon d'ouvrir l'agile tour, mais moi, peu importe la réponse, peu importe la réponse, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous posez la question. Et un deuxième niveau de lecture, après je fais un petit tableau rapide, c'est à quel niveau je suis en train d'agir ? Je suis en train d'agir au niveau local dans une équipe, je suis en train d'agir au niveau de l'organisation un peu plus transverse, où en fait je fais un truc pour montrer au monde entier, regardez ce qu'on est en train de faire. Je me suis amusé à faire un petit tableau qui n'est pas abouti en réflexion, qui n'est pas bon, mais grosso modo, ok, vous pouvez faire des ateliers, attendez avant d'essayer de le lire, enfin, faites ce que vous voulez, ok, vous pouvez faire des ateliers pour vous, il arrive fréquemment à avoir des gens en accompagnement qui disent, écoute, je vais essayer cet atelier ou je vais essayer de faire une présentation là-dessus, parce que ça va me renforcer moi, vous le faites pour vous, ok, très bien, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'amélioration de tout un chacun, vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun problème, si vous êtes dans mon équipe de coach, il n'y a pas de problème, mais ne faites pas que ça, si vous ne faites que ça, on est en train d'avoir de la complaisance et de se faire un truc que pour soi, complaisance ou intérêt, ok, si vous faites, oui, écoute, c'est mon client qui le demande, ça va lui faire du bien, par contre, c'est orthogonal avec vraiment ce qui ferait du bien à la transformation ou à l'accompagnement, pareil, vous le faites potentiellement, ponctuellement, parce que vous avez besoin de créer de la confiance avec le client, vous avez besoin d'abonder dans son sens pour que lui puisse se mettre à vous écouter, mais pas que ça, à minima, vous vous posez la question, dans les intervisions, on fait beaucoup d'intervisions, mais pourquoi tu as fait ça ? Oui, tu as voulu te faire plaisir, oui, mais c'est le début, je lis un truc de confiance, très bien, mais après, pas que ça, d'accord ? Bon, ce tableau, il n'est pas abouti, mais vous voyez l'idée derrière. Généralement, oubliez le global, mais si je commence à plaire, tiens, on va faire ce grand atelier, tiens, un client, on va organiser un PI planning et on va le montrer à toute la boîte, c'est un peu marketing pub, c'est pub, marketing pub, organisation, client, ok, on l'organise au niveau de l'organisation pour bien mettre en évidence mon client, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, vous avez besoin de faire du marketing pour appuyer votre transformation, c'est important, mais ça ne peut pas être que ça, et à minima, quand vous le faites, vous vous posez la question, et vous vous dites c'est ça que je suis en train de faire, et on sort des automatismes, on sort du facile, j'avais failli dire simple, mais c'est pas simple, on sort du facile, je pense que j'ai fini, je vous propose, j'ai du temps pour faire des conversations un peu ou pas ? ok, très bien, 10 minutes, parfait, est-ce que ça vous appelle des questions ? merci, merci, ces conversations-là, on les a sérieusement constamment avec les coachs, constamment, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? qu'est-ce qu'on veut montrer ? c'est facile, parce qu'on est des outsiders, si vous voulez, on est 160, il y a une quinzaine de coachs, il y a 40 PO, je ne sais pas, il doit y avoir 10, 15, scrum master, on est des outsiders, ok, donc c'est, peut-être qu'avec une grosse structure, les réponses sont différentes, mais je ne crois pas, je crois que quand on dit, ah ben chez nous c'est différent, on est gros, c'est toujours qu'on évite d'aller justement au coeur de l'exigence, mais, voilà, mon sujet c'est, attention, faites ce que vous voulez, les gens qui bossent, avec qui nous bossons, on veut cette demande d'exigence, la vie est beaucoup plus intéressante, la vie est beaucoup plus intéressante comme ça, on a le luxe de pouvoir se le permettre, ne vous mettez pas en danger, mais ne vous endormez pas, ne vous embourgeoisez pas dans un truc qui n'a ni que ni que ni tête, et qui n'est pas intéressant, et allez lire Bullshit Jobs, de Graeber, est-ce que vous avez des questions ou pas ? Je ne sais pas comment ça marche la question. Merci Pablo pour cette keynote, j'ai une petite question, tu parlais d'une limite arbitraire des entreprises de plus de 20 ans, mais est-ce que ce n'est pas aussi une notion de taille d'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui grossissent à une certaine taille, une taille critique, et qui ont moins de 20 ans, et qui ont un peu les mêmes problématiques que celles que tu as montrées, notamment sur le besoin de contrôle, etc. Oui, probablement, c'est une question de désapprendre. Quand on est plusieurs milliers et qu'il faut désapprendre un truc qui est là depuis 30 ans, ça devient très difficile. Si on est là depuis 20 ans, mais qu'on est 10, ça me semble beaucoup plus aisé, ce n'est pas dit, mais oui, ce n'est pas une ligne tranchée, franche, vous comprenez mon propos. Quand on est 10, 15, on peut beaucoup plus facilement se donner un électrochoc, et sortir du politique pour revenir dans le produit ou le service. Je ne sais pas si c'est ça la question. On a fait une présentation il y a très peu de temps sur toutes les évolutions des pratiques RH chez Binex pendant 6 ans, et les gens nous demandaient mais ce n'est pas trop dur parce que là, à 2 ans, vous changez ça, puis vous changez ça, puis le Covid amène ça. Donc par exemple, toutes les pratiques RH en présence, elles deviennent à distance, ce n'est pas trop dur. Non, ça n'a pas été trop dur pour Binex parce que ça correspondait à chaque fois avec une taille qui grossissait 20, 30, 60, 80, 100, 150. Donc en fait, comme on s'est offé, on s'est adapté, ça paraissait logique. Si maintenant, vous nous demandez de changer nos pratiques RH et de revenir à quelque chose de diamétralement opposé, on va avoir des soucis. Il va falloir qu'on se fasse violence pour désapprendre. Et donc oui, à 15, ça serait beaucoup plus facile qu'à 160 déjà. Donc imaginez les boîtes de 6 000, 10 000 personnes qui se disent on va changer. Voilà, la difficulté c'est ça, c'est les boîtes de 20 ans qui ont appris beaucoup de choses et les choses ont changé. Bonjour et merci, j'ai trouvé super la conférence. Merci. Alors j'avais une question pour mettre en pratique en fait ce que tu as raconté. Si par exemple tu arrives coach dans une entreprise disons de moins de 100 salariés qui a envie de changer, en tout cas sur le papier, tu commences par quoi ? Oui, je sais, c'est pas facile. Je facture. Alors, d'abord je commence à répondre à une question qui n'a pas été posée mais que j'ai eu l'impression, que j'ai eu envie d'entendre. Vous arrivez dans une boîte de 100 personnes et vous êtes coach et vous êtes balancé au milieu de ça et moi je vous ai dit vous regardez 3-4 mois et si vraiment pendant 3-4 mois glissant ça ne change pas, ça ne bouge pas, il n'y a pas de signaux positifs, changez. Mais prenez le temps quand même, prenez bien 3-4 mois. On perçoit les choses très différemment au bout de 3-4 mois. Ne soyez pas déstabilisés parce que vous arrivez, vous avez lu 3 bouquins qui vous ont passionné, vous allez changer le monde et bam ! Vous prenez le mur. C'est le job. C'est la gadoue. Ok ? Qu'est-ce qui vous fait dire comme signaux que oui, il faut continuer, il faut essayer ? Ce n'est même pas forcément peut-être des actes, en tout cas peut-être pas des choses concrètes qui apparaissent, il suffit d'une bonne attitude. Si vous pouvez avoir une vraie conversation avec les dirigeants qui vous disent ok mais je comprends mais le blocage il est là, je ne peux pas donner la main aux équipes parce qu'ils ne vont pas être assez intelligents. Si, comment est-ce qu'on fait pour les sécuriser ? Non mais je ne peux pas tout de suite parce que là on a une livraison clé qui arrive dans 3 mois. Ok, l'important c'est que vous puissiez avoir cette conversation réelle même si derrière il y a l'acte qui ne vient pas. Quand ça tarde trop il faut qu'il y ait un acte qui arrive mais soyez humble avec... Si vous voulez être exigeant soyez humble avec ce qu'on est capable de faire. On ne peut pas être exigeant et en plus présomptueux et vouloir plein de choses. Si vous voulez être exigeant il va falloir être humble avec ce qu'il est possible de faire. Ok ? Par quoi je commence dans l'entreprise ? Vous imaginez bien que ça dépend des entreprises donc je ne sais absolument pas comment répondre parce que ça dépend vraiment des cas de figure. Je vais essayer de donner une réponse générique. D'abord je vous ai dit au début qu'on avait une sorte de ligne éditoriale. Voilà ce en quoi nous croyons nos convictions à nous et les autres ont d'autres convictions et voilà comment on fonctionne. par exemple je pourrais dire 3-4 mois je bouge. Vous pourriez même pousser à écrire une charte qui dit voilà les moyens clients que vous vous engagez à mettre en oeuvre voilà moi ce que je m'engage à essayer de faire et si on voit que ça ne suit pas on arrête il n'y a pas mort d'homme ils auront autre chose etc. Ce qui arrive fréquemment en ce moment on fait un rapport d'étonnement on commence à on commence à passer 3-4 jours à interviewer plein de gens puis on fait un rapport d'étonnement. je suis assez convaincu vous pouvez passer 2-3 jours et avoir une première vision superficielle mais correcte de l'entreprise et après il faut passer 4 mois pour vraiment quand même y voir il n'y a pas d'intermédiaire à mes yeux ça ne sert à rien d'y passer un mois et on commence des conversations c'est un peu d'autres conversations mais un peu le type de choses que l'on a là voilà en quoi on croit voilà les convictions voilà ce que j'observe sur le marché je vous recommande j'ai un atout dans ma poche c'est que je suis dirigeant ça change tout dans les conversations avec les clients c'est pas le coach agile qu'ils écoutent c'est le dirigeant c'est normal à la fin des mois je paye les salaires donc je réfléchis à ce que l'on fait enfin ça ancre dans la réalité donc ça ça aide essayez d'avoir quelque chose comme ça à votre corde essayez d'accepter la politique je vous ai parlé pas mal de politique il y a la politique vous ne l'évacuez pas le pire des choses ce serait de dire qu'elle n'existe pas soyez clair avec la personne attends je comprends qu'il y a une prise de risque dans ton parcours carrière il existe ton parcours carrière comment est-ce qu'on fait pour protéger ça tout en se donnant les moyens d'avancer donc ça c'est les conversations initiales dont je parle pour dire attention j'imagine que vous voulez tous protéger vos carrières c'est normal c'est justifié j'imagine que vous voulez tous être payés plus c'est normal c'est justifié et on commence à discuter sur les fondements on commence à discuter sur les fondations ça c'est avant d'avoir signé toi tu as l'air d'avoir signé ou disons que c'est une phase où les gens signent un peu pour apprendre à se découvrir essaye de voir où sont les murs essaye de voir où sont les lignes je reviens au slide confrontant on regarde où sont les lignes on regarde là où ça crisse on regarde là où ça fait mal moi je n'apprécie pas je n'apprécie pas les gens qui se mettent dans un coin et qui disent ils viendront me demander il faut que ça soit complètement naturel non par contre sur le fond vous n'avez rien à dire c'est sur le cadre par contre tu peux aller dire qu'est-ce qui est en train de se passer là quelle valeur ça a cette chose là cette réunion est-ce qu'on pourrait changer la réunion ne va pas leur dire vous faites mal votre métier vous devriez penser à ça est-ce que les gens importants sur le sujet sont présents c'est qui les gens importants sur le sujet ce genre de voir là où ça coince sinon c'est trop vaste la question je ne peux pas répondre un minute bonjour bonjour tout en haut tout en haut bonjour il y a la lumière alors je ne vois rien c'est pas grave je reviens sur la question des entreprises et la life expectancy je ne sais plus si vous avez parlé des tailles d'entreprise entre 10 et 100 collaborateurs mais qu'est-ce qu'on fait des gens comme Spotify Facebook Twitter ils sont où parce qu'à mon avis ils sont là pour durer est-ce qu'ils sont des piliers économiques est-ce qu'ils sont des piliers médias est-ce qu'ils sont l'exemple des success stories des grosses entreprises qui réapprennent tous les jours et qui se réinventent tous les jours ou c'est juste un fait c'est l'exception de la règle déjà je les classe dans les moins de 20 ans parce que finalement elles sont assez jeunes ces entreprises là donc elles elles ont appris en faisant de l'agilité il y a quand même pas mal de choses qui elles n'ont pas à désapprendre du système précédent donc tous ces Facebook Google Netflix Netflix avait sorti de très très bons slides c'est des entreprises qui sont bâties dans les années 2000 en fait ou un peu avant 97 98 donc elles n'ont pas cet antécédent où tout d'un coup l'agilité vient fracturer cette façon de faire je ne sais pas si elles vont avoir des problèmes ou pas j'ai l'impression que c'est un peu problématique on a une difficulté elles rapportent tellement d'argent elles sont tellement centrales qu'elles sont anti-étatiques mais en même temps les états doivent les soutenir comme on a en France on a des énormes banques on a des énormes institutions qui sont très soutenues par l'état parce que sinon il y aurait la société qui s'effondrerait derrière avec elle donc il y a quelque chose qui leur fait très très mal en ce moment c'est il n'y a plus d'embauche l'embauche est devenue très très difficile pour ces entreprises là des gros équipementiers de l'armée français ne réussissent plus à embaucher des grosses banques ne réussissent plus à embaucher aux Etats-Unis il y a le mouvement de la grande démission cet été on démissionne parce que ça a tellement bousculé les vies les états d'esprit tout ça le Covid qu'on se repense sa vie quel est le sens de ma vie et donc je pense que la difficulté de ces entreprises ça va être l'embauche on a vu quand même les 5 dernières années pas mal de trucs sur j'ai quitté Google parce que c'est devenu le grand méchant Facebook j'en parle même pas on se dit que Facebook va potentiellement disparaître pour Meta Instagram Whatsapp et ça sera plus Facebook alors ils vont continuer à vivre mais pour les Goliath que c'est ils ont quand même une insécurité donc je ne sais pas répondre mais je ne sais pas répondre j'ai l'impression qu'il y a un tissu entre le gouvernement qui fait qu'elles ont une résistance comme en France on pourrait parler d'Yahou on pourrait parler d'autres boîtes qui se sont malgré tout effondrées très rapidement je ne serais pas surpris d'en voir une je ne suis pas pour qu'elle s'effondre mais c'est des boîtes qui sont nées avec les années 2000 donc elles n'ont pas le retard que l'on peut avoir quelqu'un qui rentre chez Google il ne se dit pas qu'il va faire toute sa carrière chez Google quelqu'un qui rentre dans une grande institution française il s'est dit voilà mon plan de carrière et à 70 ans 65 ans je serai à la retraite et j'aurai eu telle étape de carrière et voilà on n'est pas dans ce cadre-là dans ces entreprises-là on est déjà passé dans un autre paradigme on est déjà passé dans un autre paradigme pour que le débarquer oh dans un autre paradigme pour que le débarquer plus eu il ne tombe pas Merci.